Moumoudou Lamine Tcham se prépare. Merci, bonjour Président Malik. Bonjour Madame la Ministre. Nous commençons d'abord par féliciter l'ensemble du personnel de santé du Sénégal. C'est généralement les gens les plus critiqués, les plus suspillés, même des fois agressés dans les hôpitaux, alors qu'ils sont victimes d'un système. Un système qu'on a du mal à réformer. C'est pour ça que Madame la Ministre, on va d'abord insister sur les réformes. du système sanitaire sénégalais. En commençant d'abord par le financement du système de santé. Le problème c'est l'équilibre de la bicyclette qu'il y a dans les hôpitaux, entre la tarification et les subventions. Je pense que tant qu'on ne régle pas ce problème, on n'arrivera pas à un équilibre dans les hôpitaux. Le renforcement des inspections dans les EPS, c'est vrai qu'il y a les HCT, mais ce qu'on a vu dans les hôpitaux, ce qu'on a vu à Abbasada, au monde qu'on a besoin de renforcer les inspections et surtout de procéder à des certifications, à des normes qui permettent d'assurer la qualité des soins dans les hôpitaux. Les urgences, la traumatologie. Lorsque le ministre des Transports est venu, on a insisté sur la nécessité de normer certaines choses qu'on veut qualifier de méquées. Par exemple, les tchak-tchak, les deux roues. Quand on va à Odji ou à l'hôpital de Thiers, à l'hôpital de Kaoulak, les services de traumatologie sont envahis par les accidentés des deux roues. Il y a quelque chose qui a été énuméré en Conseil des ministres, c'est le plan d'optimisation de la carte sanitaire et des offres de santé qui va permettre de mettre en place une boucle sanitaire au Sénégal qui permet de suivre le patient qui peut être qu'il y a une CEMU ou qu'il n'y en a pas, que ce soit dans les centres de santé ou dans les hôpitaux. Madame la ministre, on voit que le ministère est en train de se déployer sur les MTN, sur les maladies non-transmissibles. C'est très, très important puisque c'est ça, aujourd'hui, la grande problématique que nous avons. Mais qui dit MTN dit structure d'accompagnement. C'est bien ce qu'on a vu avec la Sénat-Ou sur l'appareillage. Je ne sais pas si les Indiens sont les meilleurs partenaires. En tout cas, au niveau européen, il y a des avances technologiques extraordinaires. Mais ce serait bien que la Sénat-Ou puisse être appuyée de plus en plus. Mais surtout, qui dit Sénat-Ou aussi, dit Talibou d'abord. qui a besoin d'appui et plein de structures qui accompagnent les handicapés ou, de manière, dans son ensemble, les personnes ultimes des maladies non-transmissibles. Et on va inciter sur Max Sinclair qui est à Abbas Ndaou, mais qui est devenue une structure qui est très, très importante. Moi, je fais tout ça, décentralisation. Aujourd'hui, dans une zone comme Saint-Louis, ce n'est pas parce que c'est ma ville, mais c'est la zone où il y a le plus grand taux de prévalence de diabète, qu'il y ait des Max Sinclair dans les régions du Sénégal. Beaucoup parlent du recensement qu'il vient d'avoir à cause de l'appelation jeune. C'est vrai que c'est intéressant de voir des jeunes, mais les jeunes aujourd'hui seront des personnes âgées. La gériatrie est importante. Il y a un centre à Thiestre, un à Dakar, et je pense qu'il devient un centre dans chaque région du Sénégal. La branche sociale, on ne parle pas assez. Quand on regarde le document, on ne le voit pas. Les CPRS et le FMI viennent de demander le recaliblage de la RENU, du registre unique, qui sera étendu à plus de 420 000 ménages à partir d'un ciblage communautaire. Je pense que les CPRS... Je vous remercie, Charles.